Musique Cet exercice a été un moment tout à fait essentiel dans l'histoire de l'IAU. C'était un exercice tout à fait motivant et captivant. On planifiait le développement de l'île de France à l'horizon 2030, œuvré pour 12 millions de citoyens. C'est un exercice qui a mobilisé aux côtés de la région l'ensemble de l'IAU. Tous les départements, tous les métiers de notre institut ont à un moment ou à un autre été sollicité pour apporter sa pierre à l'édifice. Ce schéma, c'est une œuvre collective. C'est la manifestation d'un immense savoir-faire de l'institut qui est ainsi capable de coordonner les différentes approches thématiques et d'œuvrer à différentes échelles. L'institut s'en retrouve tout à fait renforcé dans ses motivations et ses objectifs d'avenir. Musique Alors, avant de parler de suivi et évaluation du schéma, il nous faut faire aboutir la procédure en cours. Après ce vote d'adoption par le Conseil régional le 18 octobre 2013, il reste au document d'être approuvé par décret après avis du Conseil d'État et ceci d'ici la fin de l'année. Après cette étape essentielle, l'IAU s'engagera aux côtés de la région et de l'État dans une phase d'aide à la mise en œuvre, de sensibilisation, d'aide à l'appropriation par les différents acteurs, par le biais de formations ou la rédaction de carnets pratiques. Nous nous engagerons aussi dans la mise en place d'un outil informatique qui permettra instantanément pour la commune de voir quelles sont les déclinaisons du schéma directeur sur son territoire. Concomitamment, nous mettrons en place un outil de suivi dans lequel nous allons référencer un certain nombre de données qui paraissent absolument essentielles pour pouvoir vérifier si le document produit bien les effets escomptés. Et suite à ce travail, dans un délai de 5 ans, nous évaluerons la mise en œuvre du schéma directeur afin de vérifier si finalement le projet d'aménagement répond bien à nos attentes ou s'il doit faire l'objet d'une évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada